L'aventure de la foi. Bien aimé, la foi, c'est comme de l'aventure. Alléluia ! En fait, quelque chose qu'on ne voit pas, c'est de cette façon qu'on définit la foi. En fait, une substance, quelque chose que vous ne voyez pas, mais vous le chantez en votre cœur. Qui vous pousse à croire, aux invisibles et aux impossibles. Alléluia ! Invisible à l'œil humain, impossible sur le plan physique, mais vous croyez à ça. Praise the Lord. L'aventure de la foi. En fait, quelqu'un qui est un aventurier, il est pris comme un blagueur. Il est pris comme un blagueur. C'est lui qui fait des blagues. Il se donne des choses qui ne sont pas de réalité. Quelqu'un qui veut faire de la comédie, il est un homme, mais il s'habille comme une femme, et il fait des choses comme une femme, et tout le monde se met à rire. Comme notre frère Perry, n'est-ce pas ? Ce nom c'est qui encore ? Tyra Perry. Tyra Perry. Vous le connaissez, n'est-ce pas ? Madia. Amen. Alléluia. Quand il fait ces choses, vous le voyez comme une phare. Une maman. Ça, c'est ce qu'on appelle de la comédie, ou même de l'aventure. Et c'est presque comme l'aventure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et alors la foi, aujourd'hui, est traitée comme un temps de l'aventure. C'est une aventure, une aventure, mais qui est une réalité. Une aventure qui est une réalité. Comme de la blague, mais ce sont des choses qui se font et qui sont réalisées. C'est comme un job, mais c'est quelque chose qui se passe. Praise the Lord. Que le Saint ait su nous guider dans ces messages. Et nous allons prendre Marc chapitre 5, verset 24, jusqu'au verset 29. We're gonna read the book of Marc, chapter 4. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verse 24. Verset 24 à 29. Nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Et nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 5, verset 24. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse, qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et elle avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Au contraire, son état avait empiré. Donc pour elle, il ne fallait pas qu'elle puisse savoir qu'elle aille consulter le médecin. Mais le fait d'aller consulter le médecin, c'est provoquant pour des problèmes très séries. Je relis le verset 26. Elle avait été soignée par de nombreux médecins. De nombreux médecins. Et en avait beaucoup souffert. C'est-à-dire, tout le moment qu'on l'a soignée, c'était très pénible. Elle pouvait bien se dire que même si je souffre, je sais qu'à la fin, je serai guéri. Go get treated because eventually I will be healed. Mais curieusement, après avoir beaucoup souffert, au lieu qu'elle se sente mieux, la Bible dit, c'était encore un empire. C'est-à-dire, ça s'est empiré. Wow. My God. Alléluia. Je continue ma lecture. Donc nous sommes au verset 26. Elle avait dépensé toute sa fortune. C'est qu'elle avait beaucoup d'argent. Sans trouver la moindre amélioration. Wow. You can think that she spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Au contraire, son état avait empiré. My God. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 27, elle avait entendu parler de Jésus. Verse 27, when she heard about Jesus. et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ce vêtement, je serai guéri. She came up behind him in a crowd and touched his cloak because she thought, if I just touched his clothes, I will be healed. Si vous avez votre Bible avec moi, vous aussi avec moi, allons-nous lisons le verset 29, c'est le dernier. Allons-y. So let's all read the verse 29 together. 1, 2, 3. Let's go. Alléluia. Alléluia. Son métier d'hémorragie. Wow. Ça est là. Elle s'est sentie délivrée de son mal. Viva le fait au Bethelé. Suma beaucoup. Amen. 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 Et alléluia. Wow. So suddenly, immédiately, Mesticeur Saint-Esprit, nous sommes là pour proclamer la Seigneurie de notre Jésus, la Seigneurie de notre Seigneur Jésus. Et proclamons au monde entier que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui guérit sur le médecin par excellence, l'enseignant par excellence, le maître des maîtres, le peuple de Dieu du plus fort amère, que j'entende vos acclamations pour notre Dieu. l'aventure de la foi. J'aime souvent enseigner, mais aujourd'hui, je n'enseigne pas. Mais laissez-moi vous définir la foi. Quand on regarde la Bible dans Hebreu chapitre 11, verset 1er, il est dit ceci, dans la version 50. Amen. Oh, la foi est une ferme assurance. Amen. La foi se compose de deux substances. La première, c'est la ferme assurance. C'est-à-dire que vous croyez sans même douter à quoi que ce soit et vous êtes sûr et alors certainement sûr que vous ne serez jamais trompé. sur quoi? Sur quoi vous placez votre ferme confiance? Sur des choses qui ne se voyaient pas. Ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez, mais vous ne voyez pas encore ça. you are confident that you will receive something, but you haven't seen the thing that you will receive yet. Ferme assurance des choses qu'on espère. C'est qu'on espère. C'est que ça ne se voit pas. Mais vous espérez que cela va se passer. What you are hoping for, you haven't seen it yet, but you hope that it will happen. Je crois que Dieu existe. And I believe that God exists. Je la ferme assurance que Dieu que je n'ai jamais vu de mes yeux qu'il existe. Ça c'est la foi. J'ai la ferme assurance que l'enfer que je n'ai jamais vu mais je crois que l'enfer existe. Je la ferme assurance que le diable qu'on a entendu parler est Jésus qui est venu qui dit la vérité. Il ne dit pas seulement la vérité mais lui-même est la vérité. Mais il a parlé aussi au sujet du diable que le diable existe. Je crois que le diable existe. Moi je crois que le diable existe. Mais je crois aussi qu'il a été vaincu. Hallelujah! Je crois qu'il existe mais je crois aussi qu'il a été vaincu. My God! Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Si vous croyez en choses qui existent déjà ça ce n'est pas la foi. Si vous croyez en choses que vous avez déjà vues de vos yeux ça ce n'est pas la foi. La foi prend le risque de croire en choses que vous n'avez jamais vues. Hallelujah! 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 Amen! Dieu n'aime pas trouver dans le cœur de son peuple l'incredibilité. Et Dieu n'aime pas trouver dans le cœur de son peuple l'incredibilité. Et retenez ceci que dans le dictionnaire de Dieu il n'y a pas de mot impossible. L'impossible chez Dieu n'existe pas. rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que nous s'insistions et que nous puissions rappeler encore à cela. Chez Dieu l'impossible n'existe pas. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Amen! Ça c'est la première substance que révèle la foi. On croit ou on espère aux choses qui ne sont pas vues de son qui n'existent pas dans notre pensée mais chez Dieu ça existe. Dieu n'est pas un magicien mais c'est plus qu'un magicien. Vous me croyez frère? Alléluia! Frère! Dans notre enfance comme je l'avais rappelé une fois aux écoles où on étudiait on avait l'habitude d'appeler des magiciens pour venir faire les exhibitions. Vous voyez le magicien prendre un chapeau et il dit on met dans ce chapeau je veux faire sortir des bonbons. À l'intérieur on fait des acrobaties des exercices et après vous allez trouver des bonbons sortis. Et on vous le remet vous commencez aussi même à manger. Lui il croit quand vous ne voyez pas mais lui il voit. Frères et sœurs des hommes comme nous des hommes qui meurent comme nous qui ne sont pas venus du ciel mais Jésus qui est venu du ciel il vient nous révéler que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi ne pas le croire? Nous croyons en les gens comme nous tous nous sont mortaux mais le Dieu qui est venu sur la terre c'est tout je crois à la parole qui dit que là où deux ou trois sont ensembles à mon nom je suis là au milieu de Dieu nous l'avons chanté nous avons dit Jésus à Zaliahua c'est comme de l'aventure frère mais je vous dis ce n'est pas de l'aventure ça c'est la réalité Alléluia Heureusement je ne suis pas la seule ou l'unique personne qui prêche sur Jésus ceux qui m'ont précédé ont parlé de cet homme après moi il y aura toujours des gens qui parleront de cet homme pourquoi? parce que c'est la foi Alléluia l'homme que nous n'avons jamais vu mais nous le croyons nous croyons qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père Alléluia nous croyons cela et avec moi je crois et encore je crois encore une fois je crois la foi la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère nous espérons nous espérons au ciel et un jour nous y entrerons Amen mais la deuxième substance c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas la démonstration Amen les choses que tu ne vois pas mais tu trouves tu prouves aux gens que ça existe et tu le demandes Alléluia dit avec moi démonstration vous démontrez aux gens ce que vous croyez vous démontrez aux gens ce que vous espérez et c'est ce que cette femme a appliqué la femme dont je veux vous parler aujourd'hui qui a souffert pendant 12 ans Alléluia Premièrement dans sa vie elle a espéré fermement Alléluia Alléluia Ferme assurance aux choses qu'on espère Amen et deuxième c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas Bien les mains nous sommes avec une femme ici que vous connaissez bien l'histoire on ne connait pas le nom mais sauf on connait sa maladie il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnus par leur nom ou leur identité mais seulement par leur défaut leur problème ou même leur situation même leur maladie la femme à la perte des sorts reconnue dans son quartier Alléluia et alors cette femme qui a souffert pendant 12 ans la Bible dit qu'elle avait cherché des solutions faire chercher des solutions dans la vie c'est important dans la vie dans la vie il ne faut jamais se décourager vous ne pouvez jamais baisser les bras si ça n'a réussi pas à gauche il faut chercher à droite c'est pas pour que Dieu nous a donné les deux mains les deux yeux les deux pieds si à gauche ça ne réussit pas alors va à droite nos enfants qui étudient dans les universités on apprend qu'il y a les majors et il y a aussi les mineurs n'est-ce pas Alléluia Alléluia c'est-à-dire là vous êtes forts c'est bon de le poursuivre on vous entraîne aussi à des choses que vous pouvez faire au moment où le plus fort ça ne marche pas Alléluia dis à ton ami ne lâche jamais la main ne jette jamais le pain Alléluia la vie appartient aux courageux et la victoire appartient aux persévérants que celui qui croit c'est la vie plus fort la Bible dit cette femme elle a trouvé le premier médecin deuxième médecin troisième médecin quatrième médecin si la Bible dit qu'elle est allée auprès de plusieurs médecins c'est que le nombre est incalculable si la Bible dit qu'elle voulait voir de plusieurs médecins c'est qu'ils n'ont un nombre c'est que le nombre est grand Alléluia si souvent quand vous allez dans un point et que ça ne réussit pas deuxième troisième quatrième cinquième vous vous dites ah non Dieu ne veut pas de ça faire qui vous dit que Dieu ne veut pas de ça faire Alléluia parfois même là où vous avez échoué plusieurs fois c'est là où Dieu va vous élever Alléluia la femme a tout fait dans sa vie mais rien n'avait marché elle espérait contre toute espérance en trouvant les hommes c'est ça le problème frère quand vous cherchez des hommes vous serez dégouragé Amen je vous dis la vérité frère une fois qu'il voit les hommes ça ce n'est pas la foi Amen souvent je parlais à ma femme je disais quand tu demandes à Dieu n'espère jamais que tu trouves la chose que tu cherches auprès de moi mais crois à ce Dieu comme tu as demandé il va te donner si ça passera par moi gloire à Dieu ma défaut il ne faut jamais espérer très souvent nous commettons ces erreurs que j'ai prié à ceux qui te bénissent pour que je vienne prendre auprès de toi qui vous dit que Dieu passera toujours par la même personne Alléluia frère quand on croit en Dieu on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se passer mais une seule chose que nous savons que on ne sera jamais dessus parce que c'est la ferme assurance on peut arriver même jusqu'à la mort laissez-moi vous donner l'exemple même de ce qui s'est passé avec Lazare Alléluia savez-vous que Jésus notre Seigneur quand on l'avait appris que Lazare est malade il a répondu à ces messagers-là que c'est une maladie qui ne va pas l'amener à la mort une maladie qu'il ne va pas l'amener en quoi Alléluia l'homme est allé annoncer il a dit oh non Jésus a dit ne vous en faites pas Lazare ne va pas mourir Alléluia Lazare ne va pas mourir mais mes frères Jésus notre Seigneur restant toujours à Bethany il a senti que Lazare est mort qu'il avait amené à la mort c'est la question que je vous pose Jésus a dit que c'est une maladie qu'il ne va pas l'amener encore à la mort mais il est décédé frère le médecin qui pouvait faire le certificat de décès on lui dit non Jésus a dit qu'il ne va pas mourir il a dit faites bien vos examens toutes les pendules montrent qu'il est déjà mort ça c'est un faux prophète Alléluia mais finalement alors Lazare était décédé où est la parole du Seigneur qui avait dit qu'il ne va pas l'amener à la mort et on enterre Lazare le Seigneur Jésus restait toujours avec les disciples il s'endresse à ses apôtres il dit allons-y car je vais réveiller notre frère Lazare il s'endort c'était pour calmer leurs esprits il savait que Lazare est déjà mort Amen et les disciples ont répondu au Seigneur tu sais qu'on t'entend là-bas vers Jérusalem et si on te surprend tu seras mis à mort alors il ne faut pas y aller comme tu as dit que Lazare est en train de s'endormir il n'y a pas de problème et en fin de compte il va leur dire la vérité que Lazare est mort il faut que j'aille de ressusciter Alléluia frères et sœurs c'était là où les messieurs se sont décidés ils ont dit ok allons-y nous allons mourir même aussi avec toi mais ressuscitons notre frère Lazare notre ami Lazare qui est mort et Jésus est allé pour ressusciter Lazare et il a ressuscité acclamons le Seigneur la ferme assurance ne voit pas les grands effets ne voit pas la mort ne voit pas les impossibles mais la ferme assurance croit à ce que Dieu dit et comme il avait déclaré que notre frère Lazare cette maladie ne voit pas la mener la mort frère c'était une sorte de bire mais j'avais déjà déclaré qu'il ne va pas mourir mais qu'il a cheminé jusqu'à ce point-ci je savais que c'était une maladie mais je n'ai même pas vu la mort pourquoi la mort est-elle venue alléluia frères et sœurs vous vous attendez à quelque chose que Dieu va faire mais ce que vous êtes en train de vivre c'est le contraire que faites-vous quand vous voyez le contraire de ce que vous avez espéré alléluia que faites-vous quand vous voyez des choses qui sont en opposition complète à ce que vous espérez avoir c'est là où je parle en termes de l'aventure de la foi alléluia la femme à la perte du sang n'a jamais cru qu'elle va mourir avec la perte du sang c'est ce que je voulais que vous gardiez dans votre cœur ce que vous espérez ce que vous croyez que Dieu peut faire quand vous voyez le contraire ne lâchez jamais la main croyez ce que vous avez cru et ne regardez pas les choses qui se font dans votre vie alléluia la femme a cru qu'elle serait restaurée la femme a cru qu'elle ne va pas mourir avec cette moragie voilà pourquoi elle a cherché de toute manière elle croyait qu'avec l'argent ça peut aller elle croyait qu'avec le médecin ça peut aller mais elle avait oublié du jour quand on rate tout ce qui se passe sur la terre la dernière espérance demeure au ciel j'attends que quand tu cries plus fort Amen Alléluia freinez la chaise jamais ce que vous croyez même si vous vivez le contraire Amen et Jésus a dit que Marie n'étais-je pas ni ou Martha plutôt que si tu crois tu verras la gloire de Dieu je vais vous livrer un secret frère quand vous voyez les choses aller à nos positions aller au contraire de ce que vous espérez c'est que la gloire de Dieu sera grande dans cette affaire Alléluia Alléluia la gloire de Dieu sera grande dans cette affaire voilà pourquoi les choses vont au contraire je viens parler en termes que la maladie ne va pas mener à la mort ça sera seulement la maladie est prie il sera guéri alors ça entraîne à la mort c'est maintenant un grand problème pour ceux qui ont précipité la mort et ils vont payer le prix ils ont bien préparé la gloire maintenant pour que cela se manifeste si vous voyez beaucoup d'opposants dans votre vie sachez-le que vous êtes un meilleur et vous êtes aussi un grand champion quand vous voyez une position dans votre vie dans tout tout le Seigneur il y a des gens qui se disent pasteur si vous avez dit à venir mon boulot classe dans ton tout bien teme pas tâques la vie bata on se comprenne dans votre frère vous êtes meilleure pour que vous êtes tout pour qu'on va attaquer ce que vous avez joué c'est que vous avez joué combien de personnes vous êtes pour qu'on va attaquer pour certains vous le verrez qu'on lui confie c'est une seule personne pour le bloquer le contre-carré mais vous quand vous avez seulement les balles frères au moins trois balles dans ma dieu dans ma dieu cela veut dire aux affaires hallelujah si c'est juste une personne vous voyez une autre personne derrière le ball non but no no one will come to block but whenever it's you you see people block you see you see you trip et même quand on te m'attaque je suis un m'attaque frère si m'attaque je vais vous êtes un grand champion au bang là y you see many oppositions in your word hallelujah hallelujah fred ce pour vous dire quand vous voyez les choses marcher contre que c'est que vous espérez votre victoire sera grande votre succès sera grand hallelujah 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 notre bien aimé david le jour où il a surpris le roi Saïl il a dit mais pourquoi me poursuis-tu aujourd'hui Dieu t'avait confié en moi j'allais te tuer j'allais t'exclamer tu ne poursuis moi qui n'est qu'un petit chien mon frère Saïl a dit mais pourquoi tu ne m'as dit tu n'as pas tu tu n'as toujours notre victoire mes 1000 J'ai lancé contre toi une flèche et tu as esquivé. Et tu t'es dit que tu es un chien. Toi, tu es un homme en terre, toi. J'ai mis la sécurité en marche pour te poursuivre. On n'arrive pas à t'avoir. Et tu t'es dit que je suis un petit chien. Tu ne peux pas chier de toi. Et on puisse dire que tu es un petit chien. Tu es avec toi. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Et avec moi, je suis le grand champion. Je suis le grand champion. Je n'abandonnerai jamais. Acclame très fort le Seigneur. Une seule chose que nous pouvons reconnaître à la foi, c'est que la foi n'a jamais reculé. La foi en France toujours fait. Alléluia. La foi ne recule jamais, mais la foi en avant. Et voilà pourquoi nous reconnaissons qu'il y a eu de l'aventure. Et c'est comme vous voyez que c'est aussi une aventure. Pourquoi ? Parce que la femme qui a tout dépensé, Allé à plein, allé à plein, allé à plein d'êtres reconfortés, consolés. Au même soigné, la Bible dit, ça l'est toujours en âme, pire. Donc pour elle, il ne fallait pas qu'elle puisse aller voir le médecin. Instead of seeing things getting better, But things always got worse. It's almost like it was, like a waste of time for her to go see a doctor. Alléluia. Amen. Mais c'est toujours disé que, Et c'est pourquoi, quand elle a entendu parler de Jésus, La Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, Dis avec moi les informations. Et répétez avec moi, Toutes les informations ne sont pas de bonnes informations. Acclamons le Seigneur. Être informé. Ah non, il y a un médecin qui est à... Où ? Il est à Oklahoma. Elle s'en va. Mais je connais quelqu'un à Dieu. Mais quand tu es à Dieu. Wow. Elle s'en va à Dieu, frère. Elle a tout vidé, tous les hôpitaux. Elle a tout vidé. Elle est médecin. Elle ne voulait pas qu'on parle d'un médecin quelqu'un. Et si elle a entendu parler d'un médecin quelqu'un. Mais le jour où elle a entendu parler d'un médecin, Je ne sais pas, frère, si vous vous sentez comme moi, je le sens. On vient le former avec Maman. Tu as tout dépensé, mais il y a quelqu'un au bord de qui tu ne pourras rien dépenser. Et, you know, someone might come tell her, you know, you have spent a lot seeing doctors. Il a ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. There's someone from who you wouldn't, for whom you wouldn't have gave me. Il a guéri les malades. Il a puissé les lepreux. Il a fait ceci. La Bible dit, quand seulement elle l'a entendu. En elle-même, elle s'est dit, ok, ça, c'est la dernière étape. Frères et sœurs, Jésus, c'est le final. Qui avec moi, Jésus, c'est le final. Qu'est-ce que c'est le médicament qui traite à tout frère? Avez-vous déjà trouvé un médicament qui traite toutes les maladies? Alléluia! Même des problèmes spirituels. Celui qui a des problèmes spirituels, Jésus, le médicament. C'est compliqué, ça. Je me rappelle quand on était au Congo, on nous disait que, ah, il y a aloe vera. Aloe vera qui guérit toutes les maladies. Je me rappelle des gens qui ont venu et nous dit, vous savez, si vous prenez aloe vera, vous allez être healed de tout. Je ne sais pas si on a essayé aloe vera avec le COVID-19. Est-ce que ça a réussi? Il y a des maladies, comme vous le citez, et que vous dites que vous êtes guéris de ça, les gens cherchent maintenant à se débarrasser de vous. C'est pourquoi dans certaines maladies, il faut une fois qu'il s'est cachée, comme cette femme qui s'est cachée. Je me rappelle d'une histoire où on parlait d'un frère en qui on avait remis le micro. Il a dit, Frère, Je me rappelle une histoire d'un homme qui s'est cachée à la church et dit, Je te remercie de Dieu parce qu'il m'a aidé de l'Ebola. Mais le pasteur m'a aidé de l'Ebola, il ne m'a aidé de l'Ebola. Ébola, Oubi, Il m'a aidé de l'Ebola. 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 Nous ne pouvons pas le retourner. Vous pouvez le garder. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit même les maladies les plus honteuses. La Bible dit, Cette femme s'est dit, Comme on me connaît, Nous sommes dans une nation Où une femme, quand elle fait la perte de sancelement normal, Périodique, Elle doit se cacher Jusqu'à la fin. Et si elle se sent purifiée maintenant, Elle peut commencer maintenant à être ensemble avec des gens. Mais moins qu'ils soient reconnus. Alléluia. Tout le monde connaît de quoi je souffrais. Je ne veux pas prendre le risque de mettre dans la foule, sinon on va me lapider. Elle a dit, Je vais seulement aller dans la foule. Et je toucherai seulement le bord de son vétérant. Acclamons le Seigneur. Elle, elle espérait faire ma silence. Elle s'est dit, Waouh ! J'ai côtoyé le médecin. Mais cette fois-ci, c'est la dernière fois. Mais quand tu es avec Jésus, Il ne faut pas chercher d'autres solutions. Jésus a la vraie et alors la meilleure solution pour votre vie. Acclame ce Seigneur-là. Amen. Et que la femme est arrivée. C'était maintenant la démonstration. Quand elle était seule, c'était la ferme-assurance. Mais le fait d'aller maintenant pour aller toucher le vêtement, Ça, c'est la démonstration. C'est comme une femme qu'on a prié pour elle, Pour avoir des enfants. Et comme elle a cru, Frère, elle s'en va dans sa maison, Elle commence à acheter quoi ? Des leillettes. Ça, c'est la démonstration. Amen. Un pasteur qui a cru que Dieu lui a donné des choses, Il est venu même témoigner devant l'église. Mais Frère, j'aime bénir Dieu qui me donne ceci, ceci. Les gens qui sont passés dans sa maison n'ont pas vu ces choses. Deux personnes, Frère, de bon courageux, De Saint Thomas, Bahie, Bahie, Pastel, Dans le Canada, Et puis, il y a des gens qui sont passés dans sa maison. Et le pasteur les a amenés à la maison. Et quand ils arrivent, il l'emmène là où il priait. Et il dit, j'ai récite ces choses ici, ici. Mais tu y as témoigné, montre-nous ces choses. Et comme c'est Dieu qui lui avait dit d'aller témoigner. Dieu lui a donné la diligence. Et c'est la question que j'aimerais vous poser. Frère, Quel jour que vous êtes venus sur la terre? M'konnu Yagnamukil. Vous savez la réponse de ces gens? Ils ont dit, Nous sommes venus à l'heure où on a commencé dans la grossesse de notre maman. Ce n'est pas le jour de votre récense. Le livre de Psaume dit que quand j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et quand ils ont répondu à ça, ils ont passé la sortie. Il a dit, « Mais frère, vous m'avez aidé. » Et il dit, Et certains d'entre eux ont dit, « Vous savez, nous sommes venus sur la terre, on a commencé dans le jour où on a été conçu. » Mais vous m'avez aidé. Alors les choses que j'ai demandé à Dieu sont maintenant dans la grossesse. Donc je suis grosse d'ici là. Alléluia ! Fait dans le quartier, on l'a surnommé « Le pasteur, mais grosse. » « Le pasteur a gémi. » Alléluia ! J'ai un autre temps pour l'intérieur de votre secret, « Le pasteur a gémi. » Et la grossesse de Dieu frère ne prend pas neuf mois. Ça peut prendre seulement un seul jour. Ou même aussi des années. Après deux semaines, les choses que le pasteur avait témoigné, mes frères Babi, on connaît même les milliers. Acclamons-le fort, le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite toujours aux choses que vous espérez. Voyez comme si vous êtes grosses, c'est là. C'est pourquoi je vous invite à les choses que vous espérez. Vous voyez comme si vous les trouvez dans votre rue. Car Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'arrêter. » La femme qui avait crié, et quand elle est venue, la Bible dit, « Dès qu'elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, disons ensemble, « Alléluia ! » « Alléluia ! » Enlève ta main. Frère, ça c'est l'aventure de la foi. Amen ! Donc votre foi est capable de produire des choses qui n'ont jamais existé. Crois, Frère ! Comme de toutes, vous pouvez marrer. Crois, Frère ! Parce que les choses vont se réaliser. Amen ! Avec Jésus, vous n'allez rien rater. Et pas, « Je suis raté, frère ! » Alléluia Dieu n'a jamais tâtonné Et ne tâtonnera jamais Ce médecin qui tâtonne Mais Dieu n'a jamais tâtonné Avec Dieu Tout sera parfait Amen Et voilà pourquoi cette femme Avec cet aventissement de croix Elle a vu S'arrêter la perte de sang Elle a été guérie Acclamons très fort le Seigneur Frère Etats-Unis Tous les hommes peuvent vivre Qu'on les a dit Tout nos parents Souffrance est à ma cache Peut-être que nos enfants Ne le sentent pas Fais-le Maman Je suis pasteur mais je dois vous dire la vérité Je ne sais pas Jusqu'à mon amour Je suis pasteur mais j'ai dit Jusqu'à mon amour Je te fais Jusqu'à mon amour Je ne sais pas Mais je sais pas Quand on a vu La personne Il y a dit Il y a dit C'est comme un film, les agoutes à la crise, Everybody Hades Chris. Donc, tant que comme quand papa dit, je suis pas fatigué, je suis pas fatigué, je suis pas fatigué, je suis pas fatigué, parce que je suis pas fatigué, parce que je suis pas fatigué. C'est comme le show, Everybody Hades Chris, quand le père s'est parlant de mon argent, Everybody Hades Chris, Alléluia ! Mais fais, espérons croyant toujours. My beloved, hope and believe always. Nous vittons tous à l'où qu'on l'a pasteur, condo condo alo bagui, n'a qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a dit, des lettres ANAV, et t'y qu'à la racée. Otherwise, we'll be like, we'll be like, we'll be like, we'll be like the master, condo alo bagui, we'll be like the master, condo alo bagui, the only thing missing is C, so they'll walk on the way with 100 times. Mes soeurs, mes parents, mes jeunes soeurs, mes frères, ne vous découragez pas. Quand nous espérons en Christ, nous ne serons jamais déçus. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse le nom des jeunes. Lèvons-nous pour la prière. La vie est épousa. Ça sertane de Dieu. La vie est épousa.